bonjour à tous c'est parti pour le tirage pour les scorpions qui vient de sortir pour le mois de mars 2023 allez je prépare les cartes le tirage et je vous reprends juste après allez les scorpions c'est bon tirage effectué allez je commence avec l'oracle de la fée morgan un message de lancelot quel est ton code d'honneur scorpion n'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends le avec bravoure une invitation à se poser vraiment la question à ce niveau là j'ai la carte de la jalousie qui est sorti pour vous je me demande si c'est pas la deuxième fois si au mois de février vous l'aviez pas déjà ça me parle c'était peut-être un autre signe peut-être que je me trompe bon toujours est-il que là il ya quelque chose quand on a la carte de la jalousie a quelque chose à travailler la jalousie c'est vraiment un message fort pour s'aligner entre eux en fait ce que j'ai envie et ce que je fais c'est que souvent il ya un décalage quand on ressent de la jalousie c'est que on n'est pas suffisamment rempli on a des besoins qui ne sont pas identifiés ou exprimés forcément ils peuvent pas se réaliser s'ils n'ont pas été identifiés voilà donc on vous invite à ça du coup c'est pas en fait en remettant la faute sur les autres entre guillemets ou sur l'extérieur ou en étant avec une attitude de possessivité de blessé que vous allez arranger ça semble un peu une évidence pensez à protéger votre coeur voilà et voyez la jalousie vous allez voir sur les cartes c'est un coeur quand même la jalousie ok donc associer cela à l'énergie de l'amour c'est ce que ça c'est mon conseil à moi pour vous les scorpions pour ce mois ensuite j'ai eu en carte oracle de oracle de l'intuition pour vous les scorpions pour ce mois de mars vous avez une aide du génie alors qui vous indique qu'un vœu un vœu que tu chéris scorpion pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser ta foi va s'affirmer ta capacité à t'émerveiller actif ton pouvoir de magie va un côté un peu y croire quoi très bien c'est marrant ce que j'ai un côté lassitude et un truc un truc pesant dans l'ambiance des cartes je ne sais pas pourquoi c'est pas montré de caractère du tout alors en animal totem un petit peu là pour ce mois on a j'ai envie de dire la famille et la douceur l'amour avec l'âme avec la loutre de mer qui est une carte l'empreinte de douceur et de qui amène ouais vraiment le le fait de passer des bons moments avec les siens ok de peu la force de vie au quotidien qui vous invite à vraiment profiter des jours et des moments passés avec les vôtres de laisser inquiétude et de choisir l'amour voilà chose peuvent entouré d'amour de celle la douceur de l'eau qui enveloppe d'accord et en fait que il ya peut-être des incertitudes pour plein de choses plein de domaines pour vous là les scorpions par contre votre destinée d'un point de vue amoureux vraiment sécuritaire familial je parle d'amour profond de liens fondamentaux et et ancré quoi a priori on dirait là ouais on dirait qu'il ya ça qui va et on vous invite un petit peu à donc plutôt que de focus un petit peu en mode jaloux sur ce que vous n'avez pas ce qui voilà plutôt prenez soin de ce que vous avez quoi d'accord c'est vraiment j'ai l'impression qu'on est plutôt on est vraiment sur un conseil pour vous les scorpions pour ce mois allez on va voir ce que nous indique le tarot hop 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 alors qui donc est sorti alors j'ai l'étoile en inversé ok j'ai j'ai la papesse j'ai la papesse qu'un de majeu numéro 3 j'ai 6 de coupe et j'ai le pape excusez moi j'ai un doute si j'ai bien verbalisé c'est c'est bien le tout je crois que j'ai dit la grande prêtresse au lieu de l'impératrice c'est la grande prêtresse c'est la papesse hélas en ayant après en fait bas le pape et non pas l'empereur ce que j'ai commencé à me dire tiens vous avez équilibre masculin féminin ça m'étonne par rapport à et et en fait je crois que j'ai dit une bêtise que j'ai dit grande prêtresse je m'en excuse je m'en excuse vous avez bien c'est l'impératrice et le pape que vous avez donc ya pas cette histoire forcément de masculin féminin en écho du tout c'est pas grave tout va bien vous inquiétez pas allez on démarre avec l'impératrice qu'a-t-elle à nous dire pour les scorpions pour ce mois de mars créativité enthousiasme je vois un côté femme parfaite moi je sais pas si c'est ce que vous voulez en fait cela vous voulez voir aller les choses j'espère que c'est quelque chose que vous avez ok par contre vous êtes un bon communicant ou une bonne communicante de ce que je perçois ça cette énergie là vous l'avez que vous avez aussi un potentiel d'action vraiment assez assez costaud là les scorpions c'est à dire vous savez en fait chaque situation voir une possibilité et y aller vous avez cette force cette rapidité que tous les signes n'ont pas et que vous avez là que vous portez et qui est révélé un peu avec ce mois de mars qu'est ce qu'on a d'autres j'ai la mise en pratique de vos ressources mais plutôt dans le sens ça serait bien de mettre en pratique vos ressources voyez un petit côté un peu comme ça ouais ok j'ai pas plus pour l'impératrice pour vous là pour l'instant on va aller voir le 6 de coupe après on ira voir le pape on a le 6 de coupe qui au milieu donc il ya quelque chose d'émotionnel j'ai l'impression au milieu je dis émotionnel ça peut être aussi un peu en lien avec les gens mais il ya que il ya le 6 de coupe voilà entre nous de nos deux arcanes donc je l'intègre à cet endroit là vraiment il me semble ça me semble important coupe donc forcément on est plutôt dans les émotions le 6 on est dans le 6 on n'est pas ce pas le 7 car on est dans le 6 qui est plutôt tourné sur le réconfort la douceur l'appel au bonheur à l'harmonie à la douceur ça ça vous rejoint avec la loutre avec la scie auteur cette invitation à prendre soin de votre famille harmonie des liens que vous avez éventuellement aussi lien d'amour ok s'autoriser à profiter pleinement de ça et de cette situation j'ai l'impression de me répéter mais écoutez les cartes sont complètement différentes j'ai un oracle une carte de tarot mais le message est le même mais ça j'ai le même ok voyez la beauté dans cette situation encore une fois invitation à focus sur l'amour et l'harmonie donc pour un peu sortir la transformer cette cette jalousie ça peut ronger la jalousie c'est moi je pense tout vous le savez allez on va vers up ce que je vous indique là plutôt ok ça va bien se passer de toute façon c'est un mois c'est mois de mars prière mois d'avril hop ok allez ensuite le pape on est plutôt alors le papilla ses doigts en l'air c'est un petit côté hop 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 attendez attendez j'ai quelque chose à dire attendez c'est pas prêt attendez un petit côté comme ça que le pape moi je trouve il porte de bonnes influences en général du conseil de la moralité il est pense poser ancrée pleine conscience c'est un médiateur né on est sûr de l'entraide de la collaboration de l'aide l'échange la transmission il fait un peu le lien entre le spirituel et le matériel le papa ouais 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 bonne moralité ok ouais j'ai peu que fin excusez moi pardon pas très bien élevé à ce que je viens de faire le donc j'ai l'impression que le pape c'est ce vous allez aller vers là sur la fin du mois donc c'est bien très très bien va bien laisser cheminer et vous avez un par contre là vraiment en actualité là vous avez les toiles en inversé alors si vous commencez à me suivre un petit peu sur la chaîne vous savez que lorsqu'on est en inversé je prends la lecture directement avec le tarot des oppositions même si je n'ai pas forcément tiré la carte avec le tarot des oppositions c'est comme ça après bien entendu je fais aussi au ressenti pour les toiles j'ai envie de vous donner deux deux lectures entre guillemets c'est à dire deux apports d'information que je porte que je porte que j'ai pas moi qui ai inventé mais oui la carte de étoile c'est vraiment une carte qui qui doit on peut être bien l'utiliser voyez pour un peu la nouveauté la créativité après là vous l'avez en inversé donc on est sur la canne majeure 17 alors on va prendre le petit petit peu le peuple étoile alors qui êtes vous vraiment les scorpions mais ça je pense que vous vous posez la question, ça fait un moment. Alors, êtes-vous une étoile tombée sur la Terre ? Ou êtes-vous la personne qui a attrapé l'étoile et qui l'a ramenée chez elle ? Ok. En fait, vous êtes tout. Comme l'univers, comme n'importe quel être humain. Oui. Ok. En négatif, enfin en aspect inversé. Allez, c'est parti. S'accaparer quelque chose n'est juste que si vous ne privez pas les autres. Ça rappelle un peu la jalousie, là, dite, hein, les scorpions. Enfin, jalousie, la possessivité, là, hein, quand... Parce que de vouloir prendre comme... Non. Mauvais. Vous invitez quand même à aller vers des valeurs morales que vous... En plus, ce que vous avez, vous pouvez avoir. Allez, je refais. S'accaparer quelque chose n'est juste que si vous ne privez pas les autres. En plus, vous ne pouvez pas savoir si vous privez les autres quand vous avez cette attitude-là. Laissez-vous inspirer par de grands idéaux et non par des convenances égoïtes, personnelles ou des voix confuses. Cette période peut être longue, fatigante et insatisfaisante. Mais elle prendra fin si vous vous concentrez sur la lumière au loin. Et si vous y croyez. Il y a un petit côté sous-entendu. Si vous n'y croyez pas, vous ne vous faites pas ça, ça peut dire un peu... Ça peut être un peu douloureux en termes d'émotions après pour vous, les scorpions. Vous avez le message. Vous avez le temps. Il n'y a pas d'urgence. Vous avez le temps vraiment à laisser cheminer. On vous dit aussi de croire en ceux qui vous la montrent, la lumière. Ok. Il y a une forme d'espoir dans le tirage de cette étoile-là. Ok. 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 Très bien. Et j'ai pour vous également les scorpions pour Mars. J'ai le... J'avais dit, mon Dieu. J'ai l'as de coupe. Encore de la coupe. Encore de l'émotion. Mais ça alors ! Ça alors, les scorpions, aurais-t-il un message ? Quatre de coupe, on peut être un peu dans le mécontentement, l'ennui, l'ingratitude, mais pas que. On peut être aussi avec le cadre de coupe plutôt dans... Il y a un petit côté un peu introspection, tourné vers soi. Quand même un peu apathie, un petit ras-le-bol, un peu déconnecté des émotions. Ouais. Mais pas que, mais pas que, mais pas que. Qu'est-ce que j'ai pour vraiment les scorpions Mars, là ? Sur... Je vous ai dit quatre de coupe. C'est as de coupe, hein ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a un côté à embrouiller, là, embrumer. Après, on est sur, bien sûr, une carte avec l'émotion, donc certes. On vous indique, on vous invite à profiter des moments de joie et de bien-être avec l'as de coupe. C'est très clair. Voilà. Et ça fait écho. Et ça va être votre phrase, hein ? Ça va être votre phrase pour vous, là, les scorpions, pour ce mois. Ça fait écho à tout le reste, tout ce qu'on a dit. On est vraiment en synthèse, en fait. OK. OK, OK. Alors, je ne sais pas pourquoi, à quel moment j'ai eu du quatre. Pourquoi j'ai parlé de quatre ? Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ou alors, c'est juste à un moment, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Je vous avoue que là, ça m'a un petit peu embrouillée. On va focus pour vous, les scorpions, sur la dernière fois que j'ai dit juste, voilà, que je vais vous mettre en message clé dans le titre de la vidéo. J'ai un besoin de le réécouter, parce que ça sort comme ça, mais je ne mémorise pas de tout. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mars. Et voilà. Et j'ai peur de transformer le message. Donc, je ne le répète pas sur la fin, même si j'adore faire ça en général. Mais à vous de réécouter au besoin. Allez, je vous souhaite une très, très bonne journée et un excellent mois de mars pour vous, les scorpions. Allez, on avance. Bonne journée à vous. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501